Cette loi va aggraver ces inégalités-là. Il va y avoir encore plus de personnes qui se retrouveront sans droit. Les valeurs pour lesquelles on peut être fier d'être français, là, elles sont complètement bafouées. Moi, j'ai très peur de l'extrême droite. Moi, je mettrai en avant les inégalités qui vont être encore plus fortes entre les travailleurs, les travailleuses, les hommes et les femmes qui, dans notre pays, aujourd'hui, travaillent, cotisent, certains avec un titre de séjour, d'autres sans titre de séjour et c'est une injustice. Eh bien, cette loi va aggraver ces inégalités-là. Il va y avoir encore plus de personnes qui se retrouveront sans droit. Il va y avoir une préférence nationale qui va être introduite entre ceux qui cotisent et qui sont étrangers et ceux qui cotisent et qui ne le sont pas. Et toutes ces inégalités vont fracturer et diviser encore plus la société. C'est la question de la préférence nationale qui est directement issue de la logorée de l'extrême droite et du Rassemblement national et qui conduit à ce que deux travailleurs, deux travailleuses n'aient plus les mêmes droits alors qu'on parle d'étrangers en situation régulière. Et donc, pour les travailleurs étrangers, ils seraient exclus des allocations familiales alors que, quand on travaille, on cotise et on cotise aussi pour les allocations familiales. C'est toi, elle nous révulse à tout point de vue parce qu'elle bafoue les droits humains, les fondamentaux de notre République, comment s'est construit notre République. On est tous issus de l'immigration et pour nous, paysans, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'agriculture française, la ferme France, comme on aime le dire, elle fonctionne aussi grâce aux paysans, grâce aux salariés, grâce aux saisonniers. Et par exemple, pour les saisonniers, pratiquement 50% des saisonniers qui font les récoltes, qui permettent à l'agriculture d'aller de l'avant, sont étrangers. Dans des situations parfois très difficiles, très précaires, des conditions de travail, de rémunération inacceptables. Et puis enfin, le dernier point très problématique, c'est la question de l'aide médicale d'État, sur laquelle le Premier ministre a confirmé vouloir mettre en place des réformes et donc remettre en cause le principe universel d'assistance qui fait qu'en France, toute personne a le droit de se faire soigner. La loi, elle est maintenant suspendue à la décision du Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel décide d'invalider une grande partie des textes de cette loi, le Président de la République doit se dire que ce n'est pas une bonne loi, puisqu'elle va à rebours de notre Constitution et il doit la retirer. Ça fait peur. Ça fait peur, surtout depuis la conférence de presse, la première depuis 2017 de M. Macron. Qui nous fait revenir à l'âge de pétain, même si on ne l'a pas connu, mais ça fait froid dans le dos. Moi, j'ai très peur de l'extrême droite. Je veux dire, c'est toutes les valeurs pour lesquelles on peut être fiers d'être français. Là, ils sont complètement bafoués. C'est un scandale. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez incroyable de savoir qu'il y a tant de, justement, de sans-papiers qui travaillent, je veux dire, dans des lieux comme l'Assemblée nationale, etc. Et nous disons non à une loi qui porte atteinte à l'essentiel, qui porte atteinte aux valeurs de la République. Il ne s'agit pas seulement de la question des migrants, des étrangers, de l'hospitalité. Il s'agit de nos droits fondamentaux. Il s'agit de défendre le principe de la République. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes là pour dire non à cette loi écrite sous la dictée des marchands de haine, en l'occurrence de l'extrême droite, qui blesse profondément ce qui nous rassemble, ce que nous avons en commun.